... Mettre en place un plan cohérent, un programme rigoureux de relance de l'économie nationale en vue d'apporter les solutions économiques et sociales, objet de la visite de travail du ministre d'État, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du portefeuille public Gilbert Ondongo dans le port autonome de Pointe-Noire ce vendredi 29 mai 2020. Il a été accompagné de son homologue Ludovic Ngaté, ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, chargé du budget. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a dans son mot de bienvenue remercié le président de la République et le gouvernement pour leur promptitude aux mesures de ripostes prises face à la pandémie de la Covid-19. M. le ministre de l'État, la communauté portière voudrait profiter de cette première occasion qu'il lui a offerte d'être en face de membres du gouvernement pour exprimer notre gratitude à son excellence, M. le président de la République et au gouvernement que conduit le M. le Premier ministre pour la promptitude avec laquelle des mesures de riposte face à la pandémie du nouveau coronavirus ont été prises, évitant à notre pays la situation qu'on connue ou que connaissent encore ceux des pays qui ont tardé à les prendre. M. le ministre de l'État, c'est pour nous un réel plaisir de constater l'intérêt que vous accordez aux activités de notre port qui, s'il est encore nécessaire de le rappeler, est le poumon économique de notre pays. M. le ministre de l'État, le ministre de l'Économie, président de la Task Force chargée d'informer les hautes autorités de l'État des conséquences du coronavirus sur l'économie et la société, est arrivée au port autonome échangé avec la communauté portuaire. M. le ministre de l'État, le ministre de l'État, le ministre de l'État, La crise sanitaire s'est accompagnée immédiatement de la crise économique. Lorsque l'on a voulu apporter une réponse à la crise sanitaire, l'une des premières choses à faire a été le confinement. Qui dit confinement dit cessation ipso facto des activités économiques. Et donc, comme ça, presque tous les pays du monde, on peut le dire entre guillemets, ont voulu de la crise économique. En décidant du confinement, tous les pays du monde ont voulu de la crise économique. Et elle est là, au-delà de la crise économique, on est allé évidemment à la crise sociale. Des actifs qui sont à la maison, pour certains ne percevant plus de revenus, évidemment, c'est la crise sociale. Et donc, nous sommes dans une situation véritablement inédite où se combinent crise sanitaire, crise économique et crise sociale. Le Congo y est, bien sûr, aussi. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir les choses se dérouler. Non seulement nous travaillons à apporter des réponses sanitaires, mais aussi, nous sommes en train de travailler pour apporter des réponses économiques et sociales. C'est la mission de la Taxe Force dont j'ai l'honneur de diriger. A noter que la communauté portuaire est composée des armateurs, acognés, transporteurs, transitaires, manutentionnaires et chargeurs.